aujourd'hui nous allons faire sauce gombo au crabe à ma façon bien d'accord bien et nous faut à ma cofé mena ou d'habi olé du gombo ban de crabe ouancourt trip ou foudou de la viande à n'est ce beau de poisson fumée à n'est guéroso d'oignon à n'est daba de gingembre à n'est du piment aubergine de sauvage à l'égard ou aubergine n'est pas beaucoup diment doux à n'est photo d'humain tomate fraîche année tomate koudou une de palme année tous les un peu de tomates fraîches et tomates purée année tomate des données bouillon de légumes poivre et c'est tout pour commencer nous allons mettre nos ingrédients et nos légumes dans le mixeur tomate fraîche j'ai mis j'ai coupé les piments doux tomate même je rajoute tomate amour à frotton ya un cadeau année tomate bon année daba je vais mettre l'oignon aussi c'est très simple et très facile à réaliser ce sens c'est pas difficile de mettre ça aussi et d'un peu de gingembre le reste je vais mettre sur le gomme et un petit une petite astuce vous allez mettre de l'ail au salé l'ail si votre oignon est pourri ne l'achetez pas si vous faites des sources comme ça les faut le mettre l'odeur de sa maman vous allez dire et depuis mon j'ai mixé avec du piment aussi oui ça c'est pour ma petite préférée la sauce là ça va être waouh 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 et m'ra gaba qui est bra à frotton ya un quai bra à frotton ou l'on va m'envoyer un peu d'eau et mixer j'avais un peu d'huile de tomate à purée environ une cuillère à soupe et je vais mettre ça en plus je vais faire revenir ça pour une minute j'ai fini de mixer mais je viens de rajouter sur ça madaba n'a qu'une d'atour d'agnan qui est là tomate n'a qu'une d'habarca et je vais faire revenir ça pour cinq minutes après j'ai mis un peu d'eau ici pour cuire mon mon gombo la fin quelques bras gilin kenya n'aie bantibila juste pour cinq minutes faut pas dépasser ça et je vais mettre un peu de gingembre là aussi j'ai râper un peu de gingembre et puis c'est tout dès que ça bouge les retirer faut pas trop cuire je vais vous montrer tout ça bon j'ai rajouté les aubergines je les ai coupé en et je vais mettre les aubergines chauvage aussi et piment parce que je les mets à l'heure là parce que mes viandes sont c'est pourquoi je les mets parce que je dois cuire ça jusqu'à l'heure l'île va sortir n'y a qu'à l'heure il y en a fermé ça n'est qu'à l'heure mais n'a pas de la sobo tibini on va être rapide et faut cuire la viande j'ai regardé pour mon gombo c'est bon comme ça j'ai été le feu ça fait que cinq minutes pour garder cette belle couleur verte là j'ai mis un peu de bicarbonate un tout petit peu pour garder sa couleur verte très jolie car la couleur n'est pas couleur tout est n'a qu'on a qu'un délai les bicarbonates fitiner un tout petit peu tu mets ça et puis c'est bon bon je les ai fait revenir pour 10 minutes vous voyez l'huile est sorti maintenant je vais mettre les crappes et ma viande parce que ma viande est déjà cuite je vais tout mettre en même temps je vais mettre mon bouillon de légumes et vous testez si le sel ça va un peu de poivre un peu de poivre aussi mon poisson fumé je vais le mettre à la fin et j'ai ajouté un peu de l'eau chaude pour que le crappe cuit et puis c'est bon c'est bon il faut tester nous allons voir après quinze minutes de qu'ils sont maintenant nous l'établissement bon ça commence à être intéressant la sauce de niam 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 bon je vais mettre mon poisson fumé et le reste de piment doux vous savez j'aime des croquants pour que ça reste de la bête je vais mettre ça et ça c'est le gombo qu'on met à la fin parce que c'est déjà cuite tu vas mettre les couches que les boissons pour que tu ne pas assez si la bête je vais mettre les couches ensuite le reste du gingembre oui le goût de ça maman oui hmm c'est bon vous voyez après cinq minutes maintenant on met le gombo après tu vas aussi C'est magnifique, ça reste 5 minutes maintenant, il faut qu'on puisse en rajouter. Après 5 minutes, on va mettre notre gomme en attente de la bande de cadier. Des accu, je l'ai cuit à 5 minutes et j'ai mis un peu de bicarbonate pour avoir cette belle couleur verte. C'est ce que l'on appelle sur la bande de cadier, c'est ce que l'on appelle sur la bande de cadier. Oh maman, le goût de ça. Je vous invite tous, invitations, invitations. Oui, 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 oui. Il y a 2 minutes seulement, il y a 2 minutes. Après ça, bon... Mes amis, je vais vous montrer rapidement un fou fou de chez nous, qu'on appelle tout riz. C'est à base de farine de riz et de farine de manioc. C'est à base de farine de riz. C'est à base de farine de riz. C'est à base de farine de riz. Et on fait au fond de la bande de la bande de riz. C'est à base de la bande de riz. On va mettre l'eau ici. tu prépares une petite pâte et tu le mets dans l'eau bouillante. Je mets un peu plus sain. Après, on est connu que l'alentado. C'est comme ça. Comme d'ailleurs, il n'y a pas de poudre de riz. Ça, c'est la poudre de riz d'abord. Ça, c'est la base chez nous pour que le taux ne soit pas trop courante. Donc, tu laisses bouillir ça 5 à 6 minutes avant de mettre la farine de manioc. C'est comme ça qu'on fait. Après, il y a de l'alentado, il y a de l'alentado, il y a de l'alentado et il y a de l'alentado. Après 5 minutes, il y a de l'alentado. Vous voyez, c'est la consistance qu'on veut. Alors, il y a de l'alentado. C'est comme ça qu'on veut. Et si vous voyez que votre base est beaucoup par rapport à votre farine de manioc, il faut diminuer la pâte. Il faut diminuer un peu ici. vous le garder à côté avant de mettre votre farine de maïs. Chez nous, c'est avec ça qu'on fait. Ce qu'on utilise. Il faut faire attention. Ça saute. Je ne sais pas. Il ne faut pas vous brûler. Maintenant, je vais mettre la farine. Il y a de l'alentado. La réussite du taux, c'est à partir de la base. Si la base n'est pas bien cuite, votre taux ne sera pas réussie. Et si c'est beaucoup, il faut diminuer. Si vous n'avez pas beaucoup de farine de manioc. Et vous mélangez doucement. Vous mélangez à feu doua. Et vous faites attention parce que ça explose. À partir de là, maintenant, ça ne va plus sauter. C'est comme ça qu'on fait. Et vous mélangez, vous continuez à mélanger. Et après avoir mélangé, vous faites comme ça. Vous voyez, avec la base, c'est très facile de mélanger. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Très, très facile. Et ça évitera d'avoir des grimeaux aussi. Si votre base est bien faite. C'est comme ça, nous on fait dans ma région en Haute-Guinée. Et c'est populaire. Stempla. Qui est populaire en Guinée. Le taux. Ok. C'est comme ça. Et puis c'est beau. Je vais continuer maintenant à mélanger. Tout de suite. Maintenant, je vous montre comment on fait. Tentez le faire sur le feu là-bas. Mais j'ai envie de vous montrer comment on fait à Guinée. C'est comme ça. Vous mélangez bien. Vous voyez. S'est bien sûr ou bien d'autres chordètes. C'est possible. Un coup, c'est pas difficile. les gens ont peur de faire mais c'est pas difficile bien mélanger, je vais laisser sur le sol très doux pour que ça accueille un peu la farine de manioc si vous cuisez bien la base pour que la farine de manioc ce ne dure pas 5 à 10 minutes c'est bon à très 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 doux si on met dans la moelle, il y a un lac et il y a une maman, il y a un lac, il y a une maman il y a une maman, il y a une maman, il y a une maman comme on met à l'eau comme ça, on met à l'eau comme ça vous laissez de ta vous mélanger de temps en temps pour que ça soit bien que elle date de l'entou en accord à des mots pour 5 à 7 minutes ça sera bon le résultat final de notre sauce c'est bien que très bon aussi j'ai hâte de déguster ok à tout de suite pour la dégustation c'est fini je l'ai mélangé hors caméra deux trois fois 20 un travail à moi à traiter filmer la tomane même si vous n'avez pas ça vous pouvez faire avec ça aussi ça marche bon je vais enlever à très bientôt pour la dégustation la dégustation voici mon tour bien formé ma sens d'un mot à mettre à côté c'est le temps de ce mot de dame la viande triple poisson tout au lolo lolo et l'hélication je mange à la main ok et c'est c'est trop bon à la préférée du mambal allez tout vraiment et l'abandonné c'est comme ça qu'on fait et si on met le rire comme base vous voyez c'est pas comme vous c'est très digestif quand tu manges comme ça avec du gombo ça passe vite dans le ventre ça va pas rester dans le ventre ok bientôt gros bisous